L'histoire de l'art aborigène L'histoire de l'art aborigène est très souvent présentée en parallèle de celle des aborigènes et de leur culture. Aujourd'hui, de nombreux essais ont retracé la genèse de cette forme artistique. Si toute l'histoire a besoin d'un début, celui-ci remonte loin, très loin. Des très anciennes peintures rupestres, aux plus récentes évoquant l'arrivée des Blancs, les épisodes de la Seconde Guerre mondiale, des rares artistes de la fin du XIXe siècle, des contestataires de terre d'Arnhem s'exprimant à travers l'art, aux pionniers à Papouignat, le cheminement est riche et décrit avec érudition. Je suis moi-même revenu sur ces événements dans certaines de mes publications. Ce film a été en partie conditionné par le besoin de défendre les artistes, non pas comme c'est souvent le cas de façon globale, mais un par un. Il ne s'agit pas d'un film sur l'art aborigène, sur les ressorts qui ont permis son émergence, d'ailleurs pas si facile que ça à cerner, en l'absence de témoignages des artistes eux-mêmes, disparus pour la plupart et peu enclin à disserter, et on doit souvent se contenter d'imaginer les motivations et les recadrer dans le contexte social et historique. Sans aucun doute, le besoin de laisser une trace de leur culture millénaire qui semblait vouée à l'extinction complète, les avancées sociales et politiques qui s'amorçaient ont largement contribué à la décision de fixer les motifs ancestraux sur des supports pérennes et destinés aux Blancs. Mais nul doute que déjà, dans les premières semaines, l'idée de réaliser des œuvres visuellement puissantes qui synthétisent au mieux les idées du peintre initié est présente. L'art aborigène est promis à un brillant avenir. Il connaît un succès mondial. La Chine, l'Inde, le Japon, les États-Unis, toute l'Europe sont touchés par ses œuvres, par ses artistes. Il présente un équilibre entre sincérité, une profondeur, une signification complexe et un rendu séduisant et puissant. Il nous parle de cette terre ancienne qu'est l'Australie. Les aborigènes semblent y avoir toujours vécu. Ils sont là depuis plusieurs milliers d'années. Il nous parle de choses anciennes. Au travers de ces peintures, ils nous parlent de leur culture, de leur croyance. Le succès de l'art aborigène a fortement contribué à la diffusion de leur culture, mais surtout à la préserver sur place. Probablement, le public est insensible à l'histoire des aborigènes, à une certaine image qu'on a donnée d'eux. Même si, à force de résumés, de simplifications à outrance, cette image ne correspond en rien à la réalité. Mais pas seulement. Je crois que certains peintres, dont ceux qui figurent dans ce film, sont de vrais artistes. C'est un art qui s'est évolué. Si on l'a présenté comme un art quasi religieux, au fort contenu ethnologique, c'est aussi un art contemporain. Certes, les artistes initiés connaissent encore les secrets du rêve. La puissance des signes magiques et sacrés nous parle de l'origine du monde. C'est par ces signes qu'ils entrent en contact avec la dimension sacrée du rêve qu'ils retirent le passé au présent, qu'ils se souviennent des histoires des anciens, qu'ils se connectent à la terre, au site sacré. La croyance dans le rêve a façonné la société aborigène et les histoires sont passées de génération en génération sur un temps très très long. Le rêve est complexe. Ce n'est pas que le passé, la période du temps du rêve où les ancêtres façonnaient les reliefs et créèrent la vie. Le rêve agit toujours. La force des ancêtres, des rêves, est là, présente partout dans le désert. C'est un espace de mémoire. Il explique les connexions, qu'entretiennent les initiés avec les sites sacrés, avec leur pays, comme ils disent. Ils en sont les gardiens. Cette mythologie du temps du rêve, les histoires des ancêtres, qui prennent vie sous forme symbolique sur l'étoile, a de très fortes implications éducatives. Les lois ont été transmises par les ancêtres. Au travers des initiations, comme au travers des histoires mises en scène par les autres peintres, ce sont des valeurs morales, des règles sociales et des connaissances profanes et sacrées qui sont transmises. Mais ces peintures nous renvoient aussi au présent, à un passé douloureux, pas si lointain, au massacre, au déplacement de la population, aux enlèvements des enfants. Et elles nous projettent dans l'avenir. Car l'argent que l'art aborigène draine permet une certaine indépendance, permet d'envisager un avenir pour les jeunes, de mettre un visage sur un peuple, de garder la culture vivante. Il faut être initié pour peindre, et pas seulement. Souvent, il faut la maîtrise complète des connaissances. La peinture dans le centre de l'Australie est fortement liée à la culture. Les artistes puisent dans un corpus très riche de mythes, quoique les aborigènes les prennent pour la réalité, ce terme n'étant donc pas réellement approprié, mettant en scène histoire des héros créateurs et géographie, avec les éléments naturels des paysages créés par eux. Mais il y a toujours plusieurs niveaux d'interprétation. Les éléments de la vie cérémonielle, des détails des cérémonies apparaissent. Ici, objets sacrés, comme les tchoringas, des objets comme les jupes cérémonielles, confectionnées par les femmes, l'un élément des peintures corporelles. On y ajoute aussi des détails profanes, comme les différentes sources de nourriture. Mais il nous renie aussi autant du rêve, car à l'époque, les ancêtres en ont collecté et mangé sur place. De même, les peintures corporelles, plus simples chez les femmes, des lignes courtes et courbes sur le haut du corps et sur les cuisses parfois, pouvant être très complexes chez les hommes, sont celles que les initiés ont utilisées pour leur rituel. Comprendre une toile aborigène n'est donc pas simple. L'un de nos derniers ouvrages sur le sujet s'intitule Tali. Il s'agit d'un mot aborigène désignant les dunes. Des artistes ont peint des toiles décrivant uniquement ces dunes. Ces compositions peuvent se résumer à des lignes séparées et juste par des bandes de poids. Si le schéma est très simple, très dépouillé, il peut se référer à des histoires complexes. Les dunes peuvent par exemple résulter de la perte de cheveux ou de la barbe d'un ancêtre et faire partie d'une histoire aux nombreux développements. Là où nous avons écrit notre histoire pour laisser une trace, les aborigènes ont développé une culture orale mais où des signes et la manière de les agencer peuvent parfois s'apparenter à un langage. Encore aujourd'hui, lorsqu'on raconte une histoire profane aux jeunes, on dessine nos sols avec le doigt des cercles, des lignes qui se réfèrent aux endroits où l'on va se rendre pour ramasser des baies. La plupart du temps, les artistes du centre de l'Australie utilisent une technique pointilliste pour combler la toile. D'où vient le point ? Impossible de le savoir. Les initiés disent que c'est un élément très important transmis par les ancêtres. Dans les premières œuvres, les points sont moins présents. Ils délimitent parfois la toile et se concentrent autour des motifs sacrés. Rappelez Walka ou Kuruari. Au cours des premiers mois, ils se généralisent comme éléments décoratifs pour camoufler ou remplacer des motifs trop secrets ou donner des précisions sur la période de l'année où se sont déroulés les événements racontés de façon synthétique ou sur l'environnement du site sacré décrit. Et le point de vue adopté est celui de la cartographie d'une vue aérienne. Mais attention, le côté symbolique prend le dessus sur le côté réaliste. Un trou dans une roche peut prendre la forme d'un gros cercle et une colline d'un cercle nettement plus réduit. Tout dépend de l'importance spirituelle du site pour l'artiste. Mais bien que le caractère sacré, symbolique soit toujours fort, ce serait également une erreur de penser que l'art aborigène est une chose rigide. Il a considérablement changé depuis 1971. Les peintres réfléchissent à la meilleure façon d'extérioriser leurs pensées comme leurs connaissances. L'approche artistique est très présente. Le désir de réaliser une œuvre puissante visuellement n'est pas opposé au désir de préserver une culture, de la diffuser et de la transmettre aux jeunes générations. Aujourd'hui, en voyant des toiles pointillistes, le public sait reconnaître qu'il s'agit de peintures aborigènes. Mais trop souvent, toute la production artistique ou artisanale est jugée dans sa globalité. J'entends ici ou là dans des expositions que nous organisons j'aime ou au contraire je n'aime pas l'art aborigène. Pourtant, il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de juger toute la production artistique européenne en bloc. On peut être sensible au Nabi, à l'école de Pont-Avenne et moins à celle de Barbizon, aimer l'avant-garde hongroise et moins à l'expressionnisme astrait. Pour ce qui est de l'art aborigène, c'est pareil. Je peux être plus ou moins sensible à l'art de telle ou telle région et à l'intérieur de chaque groupe à telle ou telle période ou à tel ou tel artiste. Et même si on prétectera que l'homogénéité de l'art aborigène est plus grande, quoique même si on se concentre uniquement sur les zones où les traditions sont les plus présentes comme le désert central, le Kimberley ou la terre d'Arnhem, cela est moins vrai qu'il n'y paraît, il ne faut pas perdre de vue qu'il englobe aussi des vidéos, des photographies, des sculptures, des gravures, de la danse, de la musique, des chants, de la littérature. Les peintures sont diverses et reflètent lorsqu'il s'agit de vrais artistes le style particulier de chaque peintre. Attention, il faut être lucide, il y a aussi une production abondante d'œuvres qui s'apparentent davantage à l'artisanat. Mais le vrai artiste se saisit des rêves, puise dans sa culture et finalement en donne une lecture personnelle. ...pintobi, Tcharu, Kijia, Wanmajari, Yanmakire, Aranda, Lyongu, différents groupes linguistiques dont le lien est une croyance commune en ce que les Blancs traduisent par le rêve. En anglais, Dreaming et le temps du rêve. Notion capitale dont va dépendre toute la vie culturelle mais aussi la vie sociale. Le rêve est à l'origine du monde, il est la loi immuable. L'art aborigène découle de cette notion de rêve. Elle fonde la puissance de ces peintures constituées de symboles transmis depuis la nuit des temps. Ces symboles sont des signes de pouvoir signent du pouvoir des ancêtres qui au temps du rêve créèrent la vie sur terre et dont la présence spirituelle est toujours active sur des sites sacrés. Pour maintenir le lien avec son ancêtre, son rêve, l'initié doit régulièrement réaliser des cérémonies où la production d'objets est nécessaire. Ces objets étaient autrefois détruits après les rituels, parfois conservés dans des endroits très secrets. aujourd'hui, les peintres continuent de produire ces artefacts pour la vente et ont ainsi permis de diffuser leur culture à l'échelle mondiale. Car partout à travers la planète, des gens se passionnent pour cet art. Bien évidemment, des évolutions apparaissent, comme de nouveaux supports. Les motifs peints sur des écorces d'eucalyptus le sont aujourd'hui aussi sur de la toile ou du papier. Les liants naturels ont disparu le plus souvent au profit des colles acryliques dont l'utilisation est plus simple et qui permet une conservation que le monde de l'art exige. Il y a aussi une évolution stylistique. Bien entendu, nous sommes à une période charnière où les initiés qui détenaient des connaissances très profondes disparaissent peu à peu sans avoir transmis intégralement leurs connaissances. Une période aussi où des moyens de communication, de transmission du savoir ont changé, provoquant ces changements artistiques. Un initieux peut choisir des techniques anciennes pour peindre une histoire personnelle ou un épisode contemporain ayant touché toute la communauté. Par exemple, l'artiste Paddy Fordham s'est inspiré des bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou au contraire opté pour des supports et médiums contemporains pour explorer un mythe ancien, une histoire du temps du rêve. Les aborigènes croient qu'il y a très longtemps, la Terre était sans vie, baignée dans le noir. Au temps du rêve, des ancêtres créateurs qui préexistaient sous Terre ou dans le ciel se sont éveillés. C'étaient des êtres au pouvoir extraordinaire, capables de se transformer, qui se sont manifestés sous forme de phénomènes naturels autant que physiquement. Durant leur voyage et avant de disparaître, ils ont façonné le relief de la Terre, mais aussi donner vie aux choses comme les plantes, les animaux, les humains et transmis aux hommes leurs langues et les lois. Inventer les objets profanes comme le boomerang et les objets sacrés. Toutefois, il faut faire attention, cette dimension sacrée n'est pas uniquement liée au passé, à cette Genèse. C'est un espace-temps continu où passé, présent et futur cohabite. Les ancêtres peuvent parfois agir et envoyer des messages à ceux qui savent déchiffrer les signes. Ces ancêtres ont laissé des traces visibles de leur action, là où ils ont mangé, où ils ont dormi, où ils se sont battus, ces lieux pouvant être aujourd'hui un arbre, une grotte, un trou d'eau, etc. Mais surtout, ils ont laissé leur énergie spirituelle. Ainsi, toute la Terre est parcourue par l'énergie du rêve et peut se lire comme l'histoire de ses ancêtres. Chaque individu est associé à au moins un de ses ancêtres, à l'un de ses rêves. Il est dit du rêve kangourou, par exemple. Cette relation totémique sera révélée lors de l'initiation. Les cérémonies font appel aux peintures corporelles et aux motifs peints ou gravés sur des objets, aux danses, aux chants qui racontent le voyage de l'ancêtre qui est célébré. Cela renforce le lien avec le rêve qui lui-même régénère la nature. Chaque individu est le gardien des sites parcourus par son ancêtre et détenteur de droits sur les cérémonies, les chants, les danses et les productions artistiques associées à ce rêve particulier. Si on retrouve de nombreuses variantes des histoires du temps du rêve selon les régions, selon les groupes linguistiques, il n'en existe pas moins une grande homogénéité dans cette croyance. De celle-ci va découler les règles de la vie sociale. Faisons maintenant une petite parenthèse sur les noms des peintres. Le néophyte a parfois bien des difficultés avec les noms des artistes. c'est qu'il n'existe pas d'écriture chez les aborigènes. Chacun a donc commencé à orthographier les noms selon ce qu'il entendait. On trouve tout des différences selon les auteurs. Heureusement, un effort a été entrepris depuis quelques années. Autre difficulté, il n'existe pas ou il n'existait pas de noms de famille, bien qu'ils aient tendance à voir le jour depuis peu. Les noms que se donnent les aborigènes sont appelés noms de peau. P-E-A-U Et un huitième des hommes et un huitième des femmes portent les mêmes noms dans la partie occidentale du désert. Quatre noms seulement dans la partie orientale comme à Utopia. On trouve donc chez les hommes des Chupurula, Chupaljari, Jungurayi, Chakamara, Chapananka, Chambinjimpa, Chupangardi, Changala. Pour les femmes, c'est juste le début du mot qui change. Chukurpa va se transformer en Napurula pour les femmes, Chupaljari en Napaljari, Nungurayi, Nakamara, Napananka, etc. On utilise de plus en plus la terminologie des groupes ethniques du désert occidental pour les noms de peau et ainsi Kaapa Mbidjana à Yanmatiere, une ethnie qui vit plus à l'est et le plus souvent nommé Kaapa Chambinjimpa. Dans certains ouvrages consacrés à l'araborgène, on peut donner des liens de parenté entre deux artistes qui ne sont pas réellement frères ou parents selon notre conception de la famille. Long Jack Philippus Chakamara et Michael Lixon Chakamara sont très proches, frères de peau. vivaient encore tous les deux à Papounia mais n'étaient pas réellement issus des mêmes parents. De même, les noms des ethnies peuvent changer comme Yanmatiere qui peut se retrouver sous des orthographes très différents, un orthographié Yanmatiere. Certains artistes sont si célèbres qu'on se contente de les nommer par leur prénom comme Emily, Clifford, Ronnie. Les initiés possèdent également un nom secret. suite à un décès, il est en principe interdit de nommer le mort. On lui donne donc un autre nom pour la période de décès, parfois plusieurs mois. Et les gens qui portent le même nom ou aux consonances approchantes doivent également modifier leur nom pour cette période. Avoir un nom de peau donne immédiatement à une personne une place dans la société parce que tous ces noms possèdent des relations sous-entendues. Deux personnes qui ont le même nom de peau sont dit frère ou sœur. Ainsi, une déclaration du nom de peau de quelqu'un sera généralement suivie d'une réponse comme « Ah, vous êtes mon oncle » ou « Vous êtes ma mère ». Cela détend l'atmosphère parce que les gens savent comment ils doivent se comporter avec la nouvelle personne. Attention, très souvent vous ne devez pas adresser la parole à vos belles-mères potentielles, par exemple. Même un occidental qui est amené à côtoyer des aborigènes à de nombreuses reprises se voit attribuer un de ces noms. Cela signifie qu'il n'est plus un étranger que vous pouvez rentrer dans leur monde. Souvent, les célébrations d'une cérémonie sont de la responsabilité de deux groupes de noms de peau, ceux qui peuvent détenir des droits sur le rêve qui sera célébré. Ainsi, le rêve d'émeux peut appartenir aux hommes Jangala et Jambinjimpa. Mais l'émeux lui-même est Jangala ou Jambinjimpa. Le rêve, les hommes, le pays et les lois qui en découlent forment une unité. Le lien qui les unit est l'essence même qui constitue ces éléments. Il est extrêmement fort. Un initié expliquez que ce nom de peau est comme un droit d'auteur sur les connaissances. Si vous êtes Jangala, du rêve d'émeux, c'est à vous que je devrais m'adresser pour avoir des informations sur les émeux, sur le pays qui abrite son essence. Le pays ne doit pas être confondu avec là où on vit, ou celui où on nous pouvait camper en étant certain d'y trouver de l'eau et de la nourriture pour le groupe. Le pays n'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi une relation. Le pays, c'est l'endroit avec lequel on a un lien spirituel. Pour revivifier ce pays, il faut s'y rendre périodiquement pour réaliser des cérémonies. La plus importante de ces cérémonies est sans doute celle de l'initiation. Mais il existe également tout un éventail de rites, parfois publics, souvent secrets. Chacun sera initié, on lui révélera son rêve. Mais il n'y a pas seulement une initiation. Le statut d'un homme et d'une femme se mesure à son degré d'initiation de connaissances. Car on peut continuer d'approfondir ces connaissances, d'abord sur un rêve, un pays, puis un autre, et encore un autre. On peut aussi étudier les rituels, les langues des voisins. Vous avez alors un statut à part et jouissez d'un grand prestige. Vous détenez les vérités éternelles et serez sûrement amené à arbitrer les conflits, éduquer les jeunes. Les cérémonies sont là donc pour revivifier un site. Mais aussi pour transmettre la loi, les règles, celles sociales, publiques et celles qui se rapportent spécifiquement à tel ou tel rêve, son histoire, les chants, les danses qui accompagnent les rites. Le savoir-faire pour réaliser les objets sacrés qui sont les représentants actifs de la loi et des forces du rêve. Le réceptacle, de son essence. L'accent est mis sur toutes les obligations et les implications. Un initié résume très bien ce que sont ces cérémonies. Sans homme, pour le régénérer, par les rites, pas de pays. Sans pays, source de vie, pas d'homme. Bien que d'un premier coup d'œil, les peintures aborigènes du désert semblent abstraites, presque juste décoratives, l'étrange agencement de symboles raconte des histoires. Les peintures sont des évocations sacrées de la terre, de sites particuliers. Elles mettent en avant les liens complexes et très forts qui unissent le vivant à la terre et au monde sacré invisible, mais pourtant très présent. Cette dimension sacrée est nommée rêve. La continuité entre le passé et le présent, entre l'homme, les ancêtres, la terre, la nature, fait sens. L'homme n'est pas isolé, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. La peinture permet de saisir, au travers des symboles, ce lien puissant et met ainsi en valeur le sens de l'intemporalité. Les initiés transforment une histoire qui se déroule à la fois dans un lointain passé et aujourd'hui et dans les temps qui séparent ces deux moments en rébus hermétiques à nos yeux. Pour le dire d'une façon différente, le monde passé, celui de la Genèse du monde, apparaît sous forme synthétique et fait écho au monde d'aujourd'hui où les initiés rejouent lors de rituels les actions des ancêtres incarnent dans puissance spirituelle. Le passé dialogue avec le présent en permanence. La nature immuable renvoie l'écho des actes des ancêtres du temps du rêve. Des initiés ont tissé une certaine complicité avec la nature car ils connaissent tous les détails de la région très vaste et se sentent unis avec elle. Là, dans le silence du désert, la nature et les forces du rêve se révèlent derrière les apparences. Ce que nous voyons, une colline, une dune, une roche, ne se résume pas à une sensation physique. Pour les aborigènes, le désert est empli d'une force, d'une présence spirituelle, celle de rêve. C'est l'essence de toute chose. Pour les aborigènes, la naissance effective est l'incarnation du rêve dans le foetus. L'endroit d'où son rêve vient détermine son identité et l'attache tout jamais à cette terre. Il en devient propriétaire, gardien spirituel. L'attachement à cet endroit est viscéral et l'en privé, c'est lui enlever sa raison d'être. Ce lien très fort à une terre, les initiés l'évoquent avec un vocable. C'est mon pays. Plus qu'un lien uniquement physique, il englobe les connaissances intimes d'un paysage, la relation spirituelle, la relation aux ancêtres. Un respect profond. Les peintres initiés n'interrogent pas le réel pour reprendre une expression si souvent utilisée pour parler du travail des plasticiens occidentaux. Ils le dévoilent. Eux savent les secrets. Les mécanismes de représentation relèvent d'un autre monde celui auquel on accède par l'initiation. L'ensemble des symboles, une fois agencés selon des règles connues d'eux-mêmes, incarnent alors une vérité aux multiples facettes. Mais si la stricte lisibilité et compréhension nous échappent, la sensation qui s'en dégage nous touche pourtant car il s'agit aussi d'art. Les passerelles entre les peintures d'aujourd'hui sur toile à l'acrylique et celles d'hier peintes sur les corps, sur le sable ou sur les objets cérémoniels existent toujours bel et bien. Elles sont même très fortes. Certains artistes aussi cherchent davantage à capter des atmosphères du désert d'un site des vibrations comme un écho aux actions des ancêtres. Même lorsque les artistes s'éloignent de la tradition, tentent de s'en affranchir, puissent dans un répertoire personnel, le rêve le semble toujours présent car c'est de là que viennent les artistes. Ils ont été habités par cette croyance et le langage symbolique qui permet de l'exprimer. Pour autant, certains restent des maîtres dans l'art d'innover. Emily Kane, Tommy Watson, Robert Thomas, Paddy Bedford, Ronnie Jambedjimpa, George Dungouraï, Dorothy Napangardi. Chez eux, la vision s'est épurée. Souvent, ils cherchent à évoquer un pays au travers de sensations, de souvenirs, de jeux de couleurs. Ils suggèrent plus que cherchent à montrer de façon descriptive les paysages. Le résultat, la peinture, est non seulement la somme des connaissances tribales acquises durant de longues années d'apprentissage, mais aussi des réflexions, des sentiments, des expériences de la vie profane, du basculement parfois brutal chez les anciens dans le monde moderne, des voyages en ville ou dans les autres communautés aborigènes où le style peut être très différent et donc faire naître des idées. La forme a ainsi changé en près d'un demi-siècle. Le fond est toujours là, mais certains peintres ont repensé les représentations traditionnelles. Le système symbolique des aborigènes permet avec ses multiples niveaux d'interprétation de réagencer les signes. La diversité de lecture est inépuisable. Les artistes mettent l'accent sur la relation entre le passé mythologique et le présent par le biais de symboles mais aussi de l'esthétisme. C'est ce que nous allons progressivement voir dans ce film. Pour cela, il va falloir aborder ce mouvement avec une grande ouverture d'esprit. Loin des jugements lapidaires et des idées reçues véhiculées par des gens qui n'en ont qu'une connaissance fragmentaire. La personnalité de ces artistes innovants forment un modèle pour une nouvelle génération d'artistes. Ces peintres initiés ont confronté deux pôles qui ont longtemps été jugés opposés, la tradition et la modernité. Pourtant, opposer l'un à l'autre a de moins en moins de sens. Voyez l'art tribal et comment elle est à l'origine de l'art moderne. Tels les modernes du début du XXe siècle en Occident, des personnalités comme Tommy Watson, Patty Bedford affirment haut et fort le droit à l'art pour l'art. Ils ne s'opposent pas pour autant à la tradition. Ils cherchent juste à s'en affranchir pour se consacrer à la seule création. L'individualisme et le groupe dans la société aborigène s'affrontent. S'extraire complètement du groupe n'a guère de sens pour les aborigènes. En tant que co-détenteurs de motifs, d'histoires, les artistes aborigènes mettent moins en avant leur égo. Le groupe, le lien avec les autres, prennent chez eux une importance plus grande que chez nous. Privilégier la liberté de l'individu confronté à son imaginaire, la quête d'une nouvelle identité, d'une place dans un monde de plus en plus occidentalisé, peut passer par l'art. Je parle ici autant des artistes urbains que pour ceux qui vivent dans des zones où les traditions sont conservées. Les œuvres que vous verrez sont le témoignage d'une culture plusieurs fois millénaire et dans le même temps de la vigueur et de l'autonomie des artistes. Pour partout, dans le désert, en terre d'Arnhem, dans le Kimberley, dans des villes, les artistes réorientent régulièrement le mouvement, l'enrichissent de nouveaux apports. Et ceux qui parviennent à forger un style uniquement personnel, comme Dorothée Napangardi, doivent être salués doublement car ce n'est pas un chemin facile pour un aborigène. L'art aborigène n'est pas uniquement au service d'une tradition. Bien entendu, le mouvement néa-papounien s'est cristallisé autour de la volonté de préserver, de diffuser la mémoire d'un peuple, une culture. Mais 50 ans plus tard, le combat est gagné. Même si on sent encore l'enthousiasme autour de la peinture comme vecteur de transmission, notamment dans le nord de l'Australie, méridionale, les motivations des peintres sont plus variées. En bousculant les motifs traditionnels, en modifiant leur agencement, en travaillant le fond, les artistes ont donné une lecture plus contemporaine, plus universelle aussi, rencontrant le succès aussi bien en Chine, au Japon, en Europe que sur le continent américain. Pour donner un exemple de la liberté des artistes, on peut dire que les couleurs évoquent les sites même, leur environnement, les teintes que prend le bouche à certaines heures, à certaines périodes, celles des animaux, des éléments naturels, des plantes, des fruits, mais tout autant des impressions des artistes qui se mêlent à des souvenirs sur place. Et des souvenirs, ils en ont, car les aborigènes ont une mémoire souvent très développée et une connaissance encyclopédique de la flore, de la faune, du moindre détail d'une région et plus particulièrement des sites importants. Pour comprendre cette peinture, il suffit aussi de se laisser toucher. Pour la comprendre complètement, il faut avoir une idée d'où ils viennent, comment ils ont vécu aussi longtemps dans une région qui nous paraît si inhospitalière, comment ils ont su développer une structure sociale très élaborée, comment ils ont conceptualisé l'univers comme le rêve les a guidés. Voyons maintenant dans les détails comment les artistes ont forgé leur style. Le désert occidental connaît de terribles épisodes de sécheresse durant tout le XXe siècle. Comme au sud les Pitanagera, dans le désert occidental, les Pintubis connaissent des graves difficultés pour trouver de l'eau et de la nourriture. Certains Pintubis ont déjà pris contact avec les hommes blancs et les autres connaissent leur existence car les nouvelles comme les objets de la culture occidentale voyagent sur de grandes distances. A la fin des années 50, début des années 60, ils ont rejoint Asbluff, notamment où sont distribuées des rations alimentaires. Charlie Wartuma Jongurai et de cela ils décident de rejoindre le désert de Gibson, d'y localiser des groupes familiaux et de les persuader de les accompagner. Yuta Yuta Jangala et sa famille s'y décident dont un jeune homme qui vient de terminer son initiation autour du trou rocheux de Yumari, Roni Chambjimpa. Roni et son jeune frère ne se font pas à la vie sédentaire à Asbluff. Ils ont le mal du pays. Ils le retournent un moment dans le bouche. Roni vivra un moment à Yuen-Dou-Wu avant de rejoindre Papounia où il fonde une famille avec sa première femme. Roni aura plus tard deux autres femmes. Il travaille à la Syrie mais seulement pour un temps car le moment est venu. Celui de la révolution. Révolution culturelle, fierté retrouvée, indépendance pécuniaire dont la source se révèle être la peinture. Si un homme avait décidé de peindre les histoires sacrées de manière traditionnelle avant tout le monde, il s'agit de Kaapajangjimpa, son aventure isolée prend une toute autre ampleur suite à un événement anodin. Geoffrey Bardone, un blond, un brin idéaliste, arrive dans cette communauté de Papounia pour faire classe aux enfants. Rappelons ici que le principal problème dans les communautés est sans doute la déscolarisation et que les conditions pour faire court ici sont loin d'être idéales. Geoffrey doit faire classe à des enfants de différents groupes linguistiques puisque le gouvernement a décidé d'y concentrer des membres de plusieurs groupes ethniques parfois rivales. Bardone fait preuve d'une réelle ouverture, d'un intérêt pour la culture aborigène et pour les individus, blancs ou non, qu'il croise. Des liens se tissent. Lorsqu'en 1971, il soumet un projet aux enfants, peindre les murs de l'école, ces liens se montrent très utiles. Car les enfants veulent peindre des cow-boys, les images qu'ils ont de leurs parents qui travaillent le plus souvent comme gardiens de troupeau. Bardone veut des motifs aborigènes, les symboles anciens. Mais les enfants ignorent tout de ces motifs sacrés car ils n'ont pas encore été initiés. Et ils n'auraient pas l'autorité nécessaire pour les peindre, les dévoiler ainsi aux yeux de tous. Car ces dessins doivent rester secrets. Alors les anciens, qu'à un pas de Jampinjimpa en tête, viennent trouver Bardone un soir et lui proposent de peindre le rêve de la fourmi à miel, ancêtre créatrice des collines qui surplombent Papounia. Et Geoffrey Bardone, qui aurait pu refuser, aurait pu expliquer que ce sont les enfants qui doivent peindre. Accepte. Les doyens Pintubi, Yann Matierre et Lorigia qui vont peindre cette fraise dévoilent ces motifs aux non-initiés. Les non-initiés, ce sont aussi les enfants, les femmes qui possèdent leurs propres motifs, les hommes initiés à d'autres rêves et à tous les Blancs. C'est qu'il est temps. La plupart de ces anciens ont bien conscience que leur histoire, leurs connaissances vont disparaître. Pardonne, accueille l'événement avec enthousiaste et il va, en l'espace de quelques semaines, acheter du matériel, créer une coopérative artistique et mettre en place tous les éléments qui permettent à ce qu'on a parfois qualifié du dernier mouvement artistique du XXe siècle, déclore. Et même s'il nous faudra une quinzaine d'années pour que l'araborigène se fasse connaître et touche d'autres régions du désert central, le mouvement est lancé. Cet homme, Geoffrey Barton, doit être loué ainsi que ses collaborateurs, Geoffrey Barton jetant l'éponge assez vite suite à une dépression et au tracas d'administration australienne. Dernièrement, un anthropologue connu pour son travail sur les aborigènes du désert occidental critiquait les notes trop imprécises de Barton. Mais il n'était pas ethnologue et sans lui, on aurait encore moins d'informations. Dans ce premier groupe de peintres initiés, on trouve Yuta Yuta Jungala qui en sera l'un des piliers. Il met le pied à l'étrier à son neveu, alors jeune, Roni Chambéjimpa. Il est né vers 1943. Roni est l'un des Benjamins du groupe. Roni n'a pas la maîtrise des connaissances des anciens. Il commence par faire des essais sur des feuilles avec des crayons. C'est qu'il n'y a pas forcément de matériel pour tous, malgré le nombre assez réduit de peintres. Mais Roni prend de l'assurance et se met vite à l'acrylique. Ses premières œuvres sont très complexes, baroques. Ils laissent probablement apparaître des motifs trop secrets dans certaines œuvres sans qu'on sache pourquoi. Veut-il montrer sa maturité, se faire remarquer ? Fait-il déjà preuve d'une grande indépendance ? Peut-être un peu de tout ça. Roni est un homme passionné. Au bout de quelques années, il s'arrête de peindre et se met à parcourir le désert, invitant tous les Pintoubi à rejoindre les terres qu'on vient de leur rendre et qu'on promet de leur restituer. Il va se montrer aussi très actif pendant plusieurs années, puis cesse son engagement politique pour se consacrer uniquement à la peinture, un peu par dépit voyant ce qu'est la politique. Ces années ont été celles de la maturité pour Roni. Il a beaucoup voyagé jusqu'à Balgo, Darwin, Turkey Creek, Tom Kimberly, les distances sont très grandes et a approfondi ses connaissances. Il a pris du recul, il a mûri. Il va bientôt pouvoir s'appuyer sur ses expériences nouvelles pour insuffler un nouvel élan à sa peinture. Dans les années 1980 et surtout 1990, une bonne partie des toiles produites par les hommes, puisque les femmes ont accès à la peinture dans cette région qu'en 1996, ont pour thème les cycles Tingari. Les Tingari sont des ancêtres qui ont voyagé au temps du rêve, par quoi accompagnés de femmes ou de novices. Ils sont célébrés au travers des récits, des chants, de danses et de motifs. Mais ces cycles Tingari sont très secrets et sacrés et le plus souvent les initiés ne donnent que quelques éléments les concernant. Durant cette période, les toiles sur cette thématique se ressemblent beaucoup. Des cercles concentriques symbolisant les sites par lesquels ils sont passés et où ils ont laissé une empreinte spirituelle sont reliés par des lignes parallèles qui représentent les déplacements. Proportionnellement, peu de ces toiles parviennent à m'émouvoir, à avoir un impact très fort. Et quelques artistes vont faire évoluer ce style et le sortir de la rigidité qui le gagne. Ronit Tjombjimpa est de cela avec George Dungurayi, Turkey Tolson, Chupurula, Mekna Merare. Il abandonne très vite le pointillisme pour ne peindre qu'avec des lignes assez épaisses qui donnent de la puissance au motif. Des formes géométriques simples sont répétées et prennent un caractère terriblement moderne et propulse Ronit sur le devant de la scène artistique. Dès lors, il a une influence sur d'autres artistes et est considéré comme l'un des chefs de file du mouvement artistique. Il remporte alors des prix artistiques et participe à de nombreuses expositions. Mais même si le rendu est contemporain, la source d'inspiration reste la tradition. Le lien avec les objets cérémoniels ou la décoration des boucliers est évidente avec certaines séries. D'autres œuvres s'inspirent des peintures corporelles associées au rêve d'eau et en voyant certaines œuvres, on pense immédiatement aux gravures des coquillages de nacre venus du lointain Kimberley. Éronie, pas encore les initiés ancêtres avec leur coiffure traditionnelle et même, très exceptionnellement, les churingas, ces objets hautement sacrés, écargations du pouvoir du rêve. Avec le temps, sa peinture a encore tendance à se dépouiller. Il est curieux qu'un homme comme lui vivant dans une région si isolée a parcouru le même chemin que les grands artistes occidentaux. Car Rony poursuit son travail en cherchant à donner plus de force en dépouillant son style. Il est intéressant de revoir ses premières compositions. On y voit déjà ce que seront ses toiles plus actuelles. Il s'agit juste de quelques éléments éparses qui va agrandir au maximum en faisant abstraction des détails. Tout début 2022, Rony est alors le dernier précurseur de ce mouvement en vie, même s'il a arrêté de peindre il y a quelques années. C'est parti. Il y a de l'eau ? Oui. Il y a de l'eau ? Il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Printi. Printi, oui. Printi. Printi. Le style graphique de Ronnie se retrouve chez George Djungourayi. Aujourd'hui son principal concurrent. Car une rivalité existe bien entre les deux. Chacun se considérant comme le numéro 1, le meilleur artiste. Et George, élu aussi sur la même voie. George est né vers 1947 sur le site très isolé du désert occidental de Walla Walla. Alors qu'il est en walkabout, qui marche avec trois autres compagnons au sud de Mandorin, il aperçoit un camion. Il a moins de 20 ans et c'est la première fois qu'il voit un blanc. Pour lui, une autre vie commence. Il est conduit à Papunya avec d'autres Pintoubi en 1962. Il sera à un moment l'un des guides de Jeremy Long qui cherche à localiser les derniers nomades. George s'installe à Papunya dans le campement occidental avec les hommes Pintoubi. En 1976, sous les encouragements d'anciens comme l'Ouspect Jopurula, il se met à la peinture. Comme la plupart des aborigènes, George se déplace dans les années qui suivent. Il ira à Mont-Yébig, à Kintor, où il finira d'ailleurs par s'établir définitivement. Ce sont des années d'apprentissage à la fois de la peinture, du mode de vie à l'occidental, des connaissances traditionnelles. Sa peinture change peu à peu. Au départ, sa peinture est classique, sans doute trop pour se démarquer, car caractéristiques du style Pintoubi des années 80 et 90 constituées essentiellement de cycles Tingari formés de cercles concentriques reliés par des lignes parallèles et une palette souvent un peu fade. Mais George modifie son style. On vient de le voir avec l'exemple de Ronnie, c'est une période de créativité chez les grands maîtres Pintoubi. Chacun de ces artistes s'oriente, chacun à sa façon, vers un style plus linéaire, plus graphique et plus sobre, qui va avoir une influence durable jusqu'à nos jours. Difficile de savoir si les thèmes anciens chez lui se référant au site de Wuala Wuala et ceux de la région de l'Akmakke, comme Kewerkura, Kultuka... Je l'avais interrogé à ce sujet il y a quelques années, sans avoir de réponse compréhensible. Il maîtrise toujours très mal l'anglais. Il abandonne donc le pointillisme rapidement et simplifie sa palette de teintes, en général contrastées comme le noir et blanc ou le rouge et blanc, mais il peut s'essayer au camailleux. Il réalise des œuvres faussement simples où les effets optiques sont saisissants. Ce style quasi abstrait reflète pourtant là aussi l'attachement viscéral des aborigènes à leur terre. George y conceptualise son pays à l'extrême, mais là aussi, certaines séries sont extrêmement proches des gravures des boucliers ou des boomerangs. Ces lignes parfaitement articulées, un peu plus en rondeur que celles de Ronnie, font parfois penser aux empreintes digitales. Comme chez Ronnie, les couleurs sont réduites au maximum, souvent de teintes. On sent que George cherche à se démarquer. Il y parvient. Il est aujourd'hui un personnage incontournable de l'art aborigène et l'un des initiés importants du désert occidental. Il fait souvent preuve d'une grande liberté d'esprit et d'une volonté très ferme. Sa personnalité, ses connaissances et sa carrière d'artiste international font de lui l'un des leaders Pintoubi. C'est un colosse, un homme à l'imposante stature, très impressionnant, avec de larges scarifications qui lui barrent la poitrine. Mais son regard semble toujours ailleurs. Dans le rêve, il n'a plus qu'à laisser jaillir en lui et sur la toile ce qu'il semble deviner au loin, au-dedans. Et puisque l'on me demande souvent si les artistes ont un dessin préparatoire, précisons que ce n'est jamais le cas. La peinture semble prendre vie à partir d'une matrice qui se trouverait là, dans ce monde du rêve. Bien entendu, ce n'est là que rhétorique puisqu'en principe, ces motifs plongent leurs racines dans des cérémonies depuis la nuit des temps. On peut décomposer son œuvre en plusieurs séries. Comme d'autres membres de son groupe linguistique, il peut exprimer les motifs associés au mystérieux cycle Tinguari avec des ensembles carrés imbriqués les uns dans les autres. Souvent, ces motifs vont s'arrondir et former comme des empreintes digitales. Une autre série, fort appréciée des collectionneurs privés et institutionnels, est formée de lignes parallèles qui ne s'inclinent qu'en arrivant aux deux côtés opposés de la toile. Parfois, à partir d'un seul cercle placé au centre, Georges découpe le reste de la toile par ses traits aux puissants effets cinétiques. Quelquefois, ces cercles sont plus nombreux et rappellent dans les compositions très répandues des Pintubi durant les années 80 et 90, l'évocation, bien sûr, des cycles Tinguari. Mais nous trouvons que Georges Dinguari n'est jamais meilleur que lorsque ses traits semblésités entre labyrinthe et empreintes digitales. Les surfaces s'imbriquent, se décalent, s'ajustent par un cheminement mystérieux aspiré de l'intérieur. Là, à n'avoir pas douté une seconde, on est face à une peinture contemporaine et dans le même temps, on ressent la puissance et la magie du rêve. Il la rend quasi visible à nos yeux. Et le tout, sans repères, sur un immense format comme 2 mètres par 4, travaillant assis sur sa toile, Georges poursuit son travail avec une régularité phénoménale. Car parfois, les lignes sont comme resserrées, parfois comme élargies. Et Georges pourrait, sans pouvoir prendre de recul, en étant obligé de travailler sur plusieurs jours, ne pas garder les mêmes proportions, la même symétrie. Mais non, sa maîtrise naturelle lui fait garder une harmonie parfaite. Georges est lui aussi un grand homme, l'un des dernières de sa telle génération à être un grand maître de la peinture. Il n'est pas toujours facile de travailler avec lui. Wali Pierlinga Djapaljari est né à l'est de Kewirkura vers 1955-1958. En 1984, il fit la une des journaux lorsque, aîné d'un groupe de Pintoni venu du désert, il rencontre les Blancs et la civilisation occidentale pour la première fois. Il s'agit du dernier groupe familial à vivre isolé. Les derniers témoins d'une vie séculaire qui a été celle des aborigènes pendant des millénaires. Au départ, il pense que les Blancs sont des démons. Il confie à un journaliste en 2007. « Je ne pouvais pas le croire. Je pensais qu'il était le diable à mauvais esprit. Ils étaient de la couleur des nuages au lever du soleil. » Protégés des sollicitations par les aborigènes de Kewirkura, ils se font peu à peu à leur nouvelle vie. Walpirlinga, en tant que doyen de ce groupe, joue le rôle de tampon. Surtout qu'il est déjà pleinement initié, possède de solides connaissances tribales que lui confèrent du respect et l'autorité nécessaire. Il possède aussi des pouvoirs de guérison, tout comme son fils aujourd'hui. Ces événements extraordinaires, comme le fait de garder en mémoire le style de vie nomade et les croyances ancestrales, tout en ayant adapté le style de vie moderne, ont marqué sa personnalité. Son regard profond et mystérieux, tout comme sa présence, lui confèrent un charisme très particulier. Il est par exemple l'un des rares artistes qui aime poser devant l'objectif. En 1987, il demande quelques toiles à la coopérative artistique de Papounia. Ces onze premières toiles seront exposées par la plus célèbre galerie présentant de l'art aborigène à l'époque, achetées puis données à la National Gallery of Victoria de Melbourne. Wally Perlinga s'impose assez rapidement sur la scène artistique australienne et devient en quelques années l'un des artistes majeurs de ce mouvement. La plus grande partie de ces rêves sont des histoires tingari liées à différents sites, comme Marna, Maroua. Il adapte comme ses deux frères, également des peintres célèbres, Moïlala et Thomas Tchopaljari, les motifs sacrés, se peint de façon éphémère sur les corps, sur le sol, les objets sacrés ou les roches. Chaque frère le fait à sa façon. Wally Perlinga utilise la technique pointilliste classique des peintres aborigènes qui donne un sentiment de vitalité par la vibration qu'elle apporte. Les lignes légèrement mouvantes renforcent encore les effets optiques et voient les Perlingailles passer maître dans l'art de gérer la surface de la toile, d'y insuffler un sentiment de mouvement en manipulant cette ligne, en lui faisant prendre des directions différentes, de la courbe lente à l'angle aiguë. Le tout avec le plus souvent deux teintes contrastées. A l'aide de variations subtiles, il obtient des formes très puissantes et, comme souvent dans l'art aborigène, très modernes, bien que remontant à la nuit des temps. Les prix qu'il a obtenus dans les ventes aux enchères ces dernières années ont encore accru la demande pour ces compositions. Traduire autant d'informations avec juste quelques lignes n'est pas une mince affaire. Comment les aborigènes ont développé ce style symbolique si condensé ? Comment aujourd'hui le peintre initié matérialise si harmonieusement tous les mystères de la création de la terre, les actions des ancêtres, les détails des initiations ? Derrière les rythmes symétrisés, la vibration étrange des lignes et des points et la pureté esthétique suggèrent la force du rêve, de la nature et de la vie. Et Wali Perlinga, le leader de la trébu perdue, tel qu'on les a appelés, est l'un des maîtres de la ligne. Mais ses frères ne sont pas en reste. Jusqu'en 1996, Walala Djapaljari peignait dans le style de la Papunya Tula, c'est-à-dire des cercles, des traits, des petits points pour couvrir la surface de la toile. Il abandonne alors cette technique et élabore un style tout à fait personnel, utilisant des motifs de forme rectangulaire qui emplissent toute la surface de la toile. C'est à la fin des années 90 que ce nouveau style permet à Walala de multiplier les expositions aussi bien en Australie qu'aux Etats-Unis ou en Europe. Ces toiles, au découpage en petits rectangles, sont devenues un classique de l'arabe origine. Thomas, le troisième frère, parle des motifs désormais bien connus. des rectangles imbriqués les uns dans les autres, mais sa palette faite d'ocre et de brun et sa façon un peu maladroite de déposer des points, donne un aspect très intéressant à ses peintures. Et Thomas est très habile sur les petits formats, alors que beaucoup de peintres s'expriment mieux sur de larges surfaces. Le manque de précision dans la dépose des points se trouve chez un autre initié Pintoubi, l'un des anciens, George Ward Jungurai. À un moment donné, il a fallu se résigner à gagner la ville où la vie est plus simple, la possibilité de se soigner facile. Pourtant, pendant longtemps, George Ward s'y refuse. « Je suis un homme du bouche, moi, » répondit-il à une interview avec fierté il y a quelques années. Mais quand le gouvernement évoque avec lui la maison de retraite, George s'enfuit et rejoint sa fille dans les communautés très isolées, jouxtant les états de l'Australie occidentale, du territoire du Nord et de l'Australie méridonale. Ces derniers mois, il y peint toujours un peu mou, même si le style se fait beaucoup moins précis avec l'âge. Il est né sans doute au début des années 50. Son père meurt lorsqu'il est jeune. Il rencontre pour la première fois des hommes blancs alors qu'il est adolescent et qu'il campe avec sa famille près d'un point d'eau. Il s'agit des membres d'une Commonwealth Welfare Patrol. Ils seront amenés jusqu'à Papouna, là où va naître le mouvement pictural. Il occupe plusieurs postes dans la cuisine communautaire, comme de nombreux hommes, cela faisant partie de la politique d'assimilation. En général, ceux qui refusent ces postes ne peuvent pas manger à la cantine. Après son mariage et la naissance d'un premier enfant, il se déplace vers Warburton, Tucker Weaver, Warakourna et enfin Kintor, où ils finissent par s'installer avec sa femme pour un long moment. Devenu un homme de l'eau important et suivant l'exemple de son frère, Willy Jung-Gray, George se met à peindre. Pour la conservatrice de la National Gallery en Victoria, sous le charme de sa peinture, à la fois puissante et délicate, George Ward a attendu pour se lancer dans la peinture de maîtriser les connaissances, d'en avoir une idée synthétique, pourrait-on dire. La terre, les sites sacrés et toutes les histoires qui y sont associées sont représentées à l'aide de quelques lignes formant comme un labyrinthe. On n'y voit rien, je séligne, mais elles décrivent des histoires complexes, mettant en scène les ancêtres et comment ils afflurent la vie dans cette région, l'une des plus isolées du monde, et surtout le déplacement et les actions des ancêtres Tingari. Une fois déposés les points, généralement blancs, la toile, illuminée, prend toute sa force. Dans un style assez proche, les œuvres de Charlie Japangati sont un must. Il est l'un des peintres Pintoubi à maîtriser le mieux les petits formats. Charlie y connu pour son travail très méticuleux et ses effets optiques. Il peint les rêves Tingari, caractéristiques de la peinture masculine Pintoubi, des motifs linéaires qui rappellent le paysage de longues dunes rectilignes du désert. Sa famille fut l'un des groupes nomades récupérés dans les années 60 par les patrouilles de la native welfare dans le cadre de la politique d'assimilation. Charlie fait partie d'une grande famille d'artistes. On notera notamment que son père était le regretté Pinta Pinta Japanonka. Né vers 1949, il a pris contact avec la civilisation occidentale en 1964. Résident à Kintor, il peint depuis 1978 et il est aujourd'hui l'un des peintres les plus importants de la communauté. La Coopérative le soutient en incluant ses œuvres dans d'importantes expositions. En 1981, Charlie accompagnera Billy Stockman Japaljarri et le responsable de la Coopérative artistique pour une exposition, Mister Sandman Brings Me A Dream, la fameuse collection des Hermès à Courte qui voyagera aux États-Unis. En 2000, il fait partie des initiés qui se déplacent à l'Art Gallery of New South Wales de Sydney pour l'exécution d'une peinture au sol traditionnelle. À part, ayant jusqu'au bout, il est mort en 2006, produit à la fois des œuvres pointillistes ou linéaires, Barney Campbell Giacamara est l'un des artistes les plus injustement minorés par le marché. Il est né vers 1935, 1928 selon notre source, dans le bouche à Kataru, un site associé au rêve d'Emeu. Il a vécu dans le bouche dans sa jeunesse avant de rejoindre Papunya puis retourner vers Quintor quand les aborigènes ont récupéré les droits sur leur terre. Barney a une profonde connaissance du bouche, des connaissances que seuls possèdent ceux qui ont vécu de façon traditionnelle, sans contact avec l'homme blanc pendant une partie de leur vie. C'est pourquoi il a été employé pendant longtemps par l'école de Quintor. Son travail consistait à amener les jeunes dans le bouche pour se familiariser avec ce milieu si particulier, apprendre à chasser et collecter la nourriture. Il s'inspire d'histoires de nourriture du bouche, de rêves d'eau et bien sûr, de Sikri Tingari. Barney, très malade pendant des années, se rendait uniquement à Quintor pour des rituels où sa présence était nécessaire. Sa maîtrise innée de l'espace, la grande poésie de ses toiles et son audace, il ose par exemple emplir ses toiles uniquement de lignes blanches qui se touchent ou peindre des lignes blanches espacées de points blancs là où les autres utilisent des contrastes, en font un des grands de ce mouvement. Malheureusement, il est abandonné par la Coopérative à la fin de sa vie. A cette époque, il n'y a pas de possibilité de suivre une dialyse à Quintor et il doit se rendre à Alice Poings. La Coopérative, qui aime souligner qu'elle appartient aux artistes, ne veut pas travailler avec des artistes qui vivent en ville. Il sera soutenu par des marchands indépendants mais banni des grandes expositions organisées en collaboration avec la Coopérative ainsi que d'une partie du second marché qui privilégie certaines provenances. Plus Barney s'enfonce dans la maladie et meilleur est sa peinture. Comme s'il s'agissait de laisser là une trace. Il va peindre des chefs-d'œuvre ignorés du grand public. Évoquons encore un dernier artiste homme de ces contrées du désert occidental. Patrick Djungourahi effectue la navette entre Balgo et Kirikoura ou Quintor et son style est à cheval entre ces zones. Né entre 1935 et 1943, il rejoint à pied la mission de Balgo où il reviendra pour vivre avec sa famille jusqu'à la création de la communauté de Quintor. Mais peu après son arrivée, son père décède et Patrick décide de partir. Son sens de la curiosité et de l'aventure le mènent à parcourir des territoires immenses. De Broome, dans le Kimberley à Warburton, très au sud. Chaque étape est une occasion d'en apprendre davantage sur les langues des voisins, sur leur culture et la géographie du pays. Il réside alors dans de nombreuses communautés et occupe divers emplois avant de se lancer dans la peinture. Pendant plusieurs années, il a vécu entre Balgo et les communautés Pintobi où il finit par se fixer plus régulièrement avec sa femme, Myriam Napanonka. Il peint donc pour deux centres d'art, celui de Balgo et Keurkura, tout comme son frère, Brandy. Ses connaissances approfondies lui permettent de peindre des thèmes associés à de très nombreux sites. Et dès le départ, les anciens qui peignent alors le considèrent avec respect compte tenu de son parcours. À la fin des années 2000, il s'impose comme l'un des artistes prééminents de cette zone. C'est qu'avant, sa production est peu abondante. Et surtout en 2001, un incident va avoir des conséquences sur sa peinture. Des pluies très abondantes provoquent des inondations terribles à Keurkura, l'une des communautés les plus isolées d'Australie. On est ici à 700 kilomètres à l'ouest d'Alice Springs. Les quelques 170 habitants doivent être évacués en urgence par hélicoptère. Alors que les gens sont dispersés entre plusieurs autres communautés, Patrick retourne à Balgo. C'est là qu'il développe peu à peu une nouvelle approche dans son travail. Sous l'influence des peintres de Balgo, sa palette s'élargit et il retrouve le plaisir de peindre avec les rouges, oranges, jaunes, des teintes brillantes auxquelles les peintres du désert occidental ont peu accès. Il s'agit ici d'un choix du centre d'art, de la coopérative, la célèbre Papuñatoula. Les roses, violets, bleues, viennent s'ajouter aussi, y compris après le retour à Keurkura près d'un an plus tard, délai nécessaire à la reconstruction et aux aménagements à Keurkura. Mais ce n'est pas seulement la palette qui s'est modifiée. Chez lui, la cartographie classique et les histoires associées aux ancêtres Tingari, des autres artistes de Peintubi, sont rares. L'abstraction semble plus importante. Les motifs gravés sur les coquilles perlières du Kimberley sont arrivés jusqu'à Balgaux, puis Keurkura et même plus au sud. Patrick se les approprie. Nous sommes ici avec des formes de créneaux et les généralisent dans un style hybride et personnel où les symboles des coquilles se mêlent à ceux des peintures corporelles et aux motifs anciens évoquant la topographie, les éclairs, les nuages, l'eau tombant sur le sol, formant des petits cours d'eau, le feu brûlant le bouche et le revivifiant. des œuvres plus récentes, malgré un état de santé déclinant, Patrick va nous quitter vers un petit peu avant 2020, on n'est pas sûr de la date exacte de son décès, sont de plus en plus marquées par la couleur, les teintes chaudes et une texture plus épaisse. Là aussi un retour au style des peintres de Balgaux. unique, la peinture de Patrick rencontre un succès mérité depuis quelques années. Dans un court essai, Luc Scholz décrit Patrick comme un peintre poète et un passeur d'histoire de génie. Pour lui, Patrick nous livre une très sincère image du désert qui serait comme une vision intérieure, une vision que Patrick partage avec les autres initiés aborigènes pour qui cette terre si dure pour nous, occidentaux, est en fait d'une grande richesse. Les formes ou la trame qu'utilisent les artistes sont empruntées à leur culture, à leur croyance. Mais pas toujours. Ils puisent aussi dans leur imaginaire, leur expérience, leur nouvelle croyance. Ainsi le christianisme gagne du terrain, parfois sous la forme d'un syncrétisme. mais souvent restituent ces éléments dans le cadre de leurs références habituelles. Ainsi, Linda Siddiq Napaljari, née à la fin des années 30, a imposé rapidement son style très particulier. Linda utilise des motifs allégoriques. Les anciens, sous la forme figurative, servent à représenter une famille idéale, un avenir idéal qui renvoie à un passé idéal. Ella a aussi introduit des nouveautés surprenantes, comme le personnage d'Iti, extraterrestre, et les sujets inédits, profanes, comme le premier signe de la civilisation occidentale qu'elle a aperçue, une néolienne, ou des motifs masculins, sans oublier des motifs chrétiens. D'une extrême originalité, son art est le fruit d'une réflexion, mais aussi de son histoire personnelle marquée par un événement brutal, le décès de son père, tué d'un coup de lance lors d'une expédition punitive. On est là sans doute au début des années 40 ou plus. Son corps est ensuite brûlé, bien que dans certaines versions, il est dit que son corps a disparu. Si le temps du rêve constitue la source d'inspiration principale de la peinture du désert, et s'il s'agit en principe d'une peinture symbolique, d'où les éléments figuratifs sont absents, ce n'est pas toujours le cas dans la peinture de Linda. Souvent autour de motifs vieux de milliers d'années, on retrouve des personnages qui évoquent le voyage d'une famille idyllique, d'une famille reformée. des œuvres qui forment un pont entre les peintures aborigènes les plus classiques et l'art occidental. Les motifs figuratifs, le plus souvent, ces personnages qui évoquent les membres de sa famille ou bien des ancêtres, et parfois les deux, avec plusieurs niveaux de lecture, sont peints de façon assez naïve, mais ils s'en dégagent une certaine puissance et une très grande poésie. Si ces motifs chrétiens évoquent en nous des images connues de mosaïques, il faut les replacer dans le contexte aborigène pour en mesurer la très grande originalité. Ses oncles et son beau-père lui donnent l'autorisation de peindre certaines de leurs histoires. Va ainsi prendre forme l'histoire des hommes émeux. Les ancêtres hommes émeux désiraient qu'il pleuve. Ils étaient sur le point de mourir de soif. C'est un tingari qui vint à leur aide et qui fit pleuvoir en utilisant des saguets qui transperçaient les nuages. Mais ils utilisèrent également un objet magique, une coquille gravée en acre. Et les hommes émeux chantèrent et dansèrent heureux. Depuis cet épisode du temps du rêve, on trouve toujours de l'eau sur le site dont il est question ici. Mais le dépositaire de ce thème était Chorty. Et c'est aussi une histoire associée aux ancêtres hommes tingari et qui appartient donc en principe aux hommes. Linda a eu des soucis en livrant ces motifs car des hommes l'accusèrent de ne pas avoir le droit de peindre cette histoire. C'est Chorty qui lui avait transmis pour éviter qu'il ne se perde. Dans le même temps, elle y ajoute sa touche personnelle. A partir du milieu des années 2000, une série devient une source importante de son inspiration. Une toile aussi riche au niveau pictural que son histoire inspirée des premiers contacts de Linda avec la civilisation occidentale. Elle représente une éolienne servant à alimenter une réserve d'eau. L'un des symboles du désert australien. Nous sommes alors probablement en 1948 auprès de l'actuelle communauté de Montliebig où beaucoup plus tard sa sœur Wenja qui a fait partie de ce groupe marchant vers l'est à la rencontre du monde blanc se fera également connaître en tant qu'artiste. Mais un guérisseur qui accompagnait Linda voyait là l'image d'un démon qu'il a tenté en vain de détruire avec l'aide d'objets magiques. Charty, lui-même un initié hautement respecté, avait déjà eu de nombreux rapports avec les blancs pendant la seconde guerre mondiale. Il connaissait les éoliennes et leurs fonctions. Il put les rassurer et ils purent s'abreuver. Linda a reçu un grand prix artistique pour une toile sur le même thème en 2006. Il s'agit d'un bel exemple de la façon dont les artistes aborigènes parviennent à incorporer des nouveaux éléments et événements dans la peinture. Quant à ces peintures chrétiennes ou celles sur le thème d'Itti, qui avec le temps se font plus rares, elles connaissent un succès critique. Fred Meyers, dans un essai, fait le parallèle entre sa vie, la mort de son père, le fait d'être recueilli par Chorty, de devoir quitter sa terre, la perte d'enfant, les déplacements avec son mari, un dentiste blanc, et les thèmes qu'elle aborde. Et ce parallèle entre la tradition la plus pure, les événements de sa vie, de ses croyances, de l'histoire du peuple aborigène, rend cette peinture très originale et montre la créativité et le talent de ses peintres. Dans ces toiles, son père n'est jamais seulement son père. Il symbolise à la fois les grands initiés, son beau-père, ses oncles, parfois le Christ lui-même. Ainsi, quand Linda décrit un ancêtre mémeux, il peut s'agir de son beau-père, Chorty, et parfois son père, porteur du même nom de peau que Chorty, Jungurayi. Sa capacité à se renouveler et à innover est saisissante. Et si de très nombreuses institutions publiques ont acquis des toiles de Linda, aussi bien en Europe qu'en Australie, elle semble pour le moment sous-estimée sur le second marché, à notre grand regret. Il ne faut pas oublier chez elle la volonté de sauvegarder une partie de ses connaissances, car sans doute perçoit-elle aussi le risque pour la culture aborigène de disparaître à plus ou moins brève échéance. Et sans nul doute, lorsqu'elle se met à peindre, elle pense à Chorty qui, voyant sa fille biologique se détourner de sa culture, confia à Linda des secrets vieux de plusieurs centaines d'années. Linda semble hantée à la fois par ses signes anciens et sacrés et ceux chrétiens. Son cadre de référence s'élargit en un syncrétisme. Le monde que les aborigènes n'ont connus pendant des milliers d'années s'écroule. Linda semble s'interroger. Peut-être en y ajoutant les forces chrétiennes survivra-t-il puisque l'exclusive dogmatisme d'une fois ou d'une autre ne semble pas suffire. Elle construit une œuvre qui traduit sur le plan esthétique cette aspiration à un monde meilleur, idéal et un syncrétisme spirituel. Ces œuvres parfois naïves dans l'aspect sont pourtant les plus complexes dans la pensée. Si on ajoute sa notoriété, la grande originalité de son expression graphique et cette vision synthétique, on ne peut qu'inviter tous les collectionneurs à acquérir ses toiles et aux institutions à revoir sa place dans l'histoire de l'art aborigène. Depuis quelques années, nous nous intéressons à une autre artiste qui a forgé un style bien à part. Lorna Brown Napananka est née à Hasbluff en 1945. Sa mère travaille à Papunya alors qu'elle est encore une enfant et elle ira à l'école avec comme professeur un certain Geoffrey Bardon, celui-là même qui sera à l'origine du mouvement artistique aborigène dans le désert central en 1971. Sa tante est la célèbre artiste Tanzi Napangardi, l'une des premières artistes femmes et son mari Bobby West Chupurula, un peintre qui a pris de l'importance ces dernières années. Elle peint depuis la fin des années 90. Son style très riche, très complexe pour une artiste vivant à Kewerkura, tranche avec la production des autres artistes du désert occidental. Le succès est rapidement au rendez-vous avec deux expositions personnelles organisées par une prestigieuse cassellerie. Sa particularité est de décrire plusieurs sites sacrés sur une même toile. On a ainsi une très large étendue du désert occidental cartographiée et dont l'histoire nous est racontée de façon symbolique. Chaque partie de la toile ferait l'objet chez une autre artiste d'une peinture. Combiner autant de mythes sur une seule toile est extrêmement rare. Habituellement, nous avons une peinture, une histoire. Elle s'inspire notamment des motifs associés au site de Warren Creek, juste à l'ouest de la communauté de Montliebig. C'est le pays de son grand-père où l'on trouve des roches et des points d'eau. Les motifs symbolisent les criques, les rivières asséchées, les roches, les points d'eau, les dunes qui environnent cette région. Au temps du rêve, un groupe important de femmes ancêtres ont campé là, collectant les baies et les fruits, dont des raisins sauvages, des figues sauvages, des bananes sauvages et des tomates sauvages. Elles ont également creusé le sol à la recherche de fourmis à miel et de chenilles. Mais elles décrivent aussi les grottes et les dunes du site de Marapinti, à l'ouest des Montpoloch. Un groupe important de femmes ancêtres, des sous-groupes Dangala et Napangati, est passé par là durant le temps du rêve. Elles poursuivirent leur route vers l'est, passant par Wallawalla, Kewerkura notamment. Elles fabriquèrent à Marapinti des bâtons pour le nez et collectèrent des baies et des graines. Wenja Morgan Napaljari est né vers 1945 dans une région isolée de l'Australie, dans le désert occidental, près du lac MacKay, sur un site rocheux, associé au rêve du lézard à langue bleue et aux femmes konga. Cette région est liée au cycle Tingari, ensemble de chants, danses, motifs sacrés et histoires, mettant en scène les histoires portant Cette région est liée au cycle Tingari, ensemble de chants, danses, motifs sacrés et histoires, mettant en scène les ancêtres portant ce nom, Tingari. Ce site deviendra la source d'inspiration des peintures de Wenja quand celle-ci se mettra à peindre. Elle est la fille de Chorti Lungata Jungurahi, l'un des fondateurs du mouvement artistique, mais aussi un initié important et un guérisseur réputé, qui fera en sorte que l'éducation traditionnelle de sa fille soit solide. Et elle est la sœur de Linda Siddiq Napaljari, évoquée il y a un moment. Sa famille quitte leur terre traditionnelle pour rejoindre, en 1938, une communauté lointaine qui vient de s'établir autour d'une mission luthérienne, à Hasbluff, nommée aussi Ikunji. Là, on distribue des rations alimentaires à une époque où des sécheresses rendent difficile la quête de nourriture et d'eau dans tout le centre de l'Australie. Pour Wenja, il s'agit du premier contact avec l'homme blanc. Et c'est là, à Hasbluff, qu'elle rencontre son mari, Ginger Jacamara, fils d'une artiste importante, Makintina Panamka. Ils rejoindront par la suite Papunya, là où le mouvement artistique va éclore et se développer. Elle démarre sa carrière comme de nombreux sommes B2B en aidant les peintres hommes de sa famille lorsque ceux-ci vieillissent. Puis, en 1996, les femmes ont enfin accès au matériel et peuvent produire leurs propres œuvres. Cependant, il faut attendre que Wenja s'installe à Montliebig pour que sa carrière décolle. Cette petite communauté, située entre Papunya et Quintor, malgré un nombre peu important de peintres, va donner à l'art aborigène quelques-unes de ses grandes figures. Wenja, donc, il est aussi Lily Kélina Pangardi ou Bill Whiskey Djapaljari et, dans une moindre mesure, Noya Pollard. Wenja abandonne le style classique pour couvrir ses œuvres d'un champ de points dense, serré, le plus souvent monochrome, blanc sur fond noir, donnant un magnifique résultat où l'on imagine des vagues se mouvant sur la toile. ce tapis de points évoque les dunes et le paysage des sites dont elle est la gardienne. Elle y ajoute un ou plusieurs cercles concentriques, larges, généralement peints dans un rouge brun qui vient créer un contraste symbolisant les roches et les points d'eau. Le tout dans une grande pureté. Il se crée alors un sentiment à la fois de mouvement et d'immobilité. On sent la force des motifs anciens, plongeant la racine dans une tradition plusieurs fois millénaire et dans le même temps on est fasciné par la modernité du résultat. C'est là l'apanage des grands artistes aborigènes de se saisir de la tradition mais de savoir la réinterpréter et de faire le pont entre leur savoir immense et le monde moderne globalisé. On comprend d'autant mieux le succès de Wenja de Sydney à Perth de Londres à Paris à la fin de sa vie. Elle peint des personnages dans un style proche de celui de sa sœur et les points prennent des teintes franches et contrastées tout en grossissant. Sans doute est-ce dû à une perte de sa vue mais cela montre comment les artistes peuvent modifier leurs factures en fonction de leurs possibilités physiques. Yinarupa Nangala est la fille d'Anadjari Chambedjimpa l'un des membres fondateurs du mouvement pictural et la sœur de Regem Changala et Mantua Nangala des artistes accomplis eux aussi. Une patrouille les amène à Papounia en 1963 et elle quitte ainsi la vie nomade traditionnelle. Yinarupa est alors tout jeune, probablement deux ans. Elle est aussi l'une des femmes de Yalayalayabit, Gips-Jungorayi, un autre artiste très influent décédé en 1998. C'est en aidant son vieux mari à compléter le fond pointilliste de ses toiles que Yinarupa se familiarise avec les techniques modernes. Elle débute sa propre carrière de peintre en 1996 comme les autres femmes de Kintoro et Kewirkura. En 2009, elle remporte le prix de la meilleure peinture lors du 26ème Testra Award. Sa peinture décrit le site aîné, Mokula, avec tous les détails du relief, de la nourriture qu'on y trouve et de leur association avec les ancêtres du temps du rêve. Ainsi, un important groupe de femmes y réalisèrent des cérémonies avant de poursuivre leur route. Beaucoup de Pintoubi et de Nga Diadjara sont localisés par les officiers de la Native Petrol. Leur rôle est de faire tampon entre les aborigènes et le monde occidental de façon à réduire l'impact des premiers contacts. de la Nga Diadjara devant les conditions de vie de plus en plus précaires des Pintoubi, les officiers amènent les derniers nomades dans les communautés aborigènes comme Aspleuf et Papunya. Plus au sud, les Nga Diadjara, l'installation de la station météorologique au cœur de leur territoire affecte rapidement les habitudes des aborigènes. Ils se montrent curieux, veulent voir les hommes blancs et cherchent à en obtenir des biens et de la nourriture. Dans les années 1940 et jusqu'au début des années 1960, les conditions climatiques rendent la vie de plus en plus précaires. Les aborigènes n'ont pas d'autre choix que de gagner les communautés. A cette époque, il s'agit plutôt de missions et le gouvernement cherche à accélérer cet exode pour vider le désert. car c'est une zone située au sud-est de ces territoires que les Australiens choisissent pour effectuer des tests de tir de missiles, puis, en collaboration avec l'Angleterre, il ne faut pas oublier que le chef d'Etat est toujours la reine d'Angleterre, les essais d'explosions atomiques qui se dérouleront de 1953 à 1963. C'est une surface grande comme l'Angleterre qui est décrétée zone interdite. Puis, on y installe un pas de tir pour fuser. Pour la période plus actuelle, on désigne cette zone pour enfuir des déchets nucléaires. Une doyenne aborigène bientôt rejointe par une poignée d'autres femmes ont fait campagne et fait plier le gouvernement sur ce point. Et enfin, cette région isolée a été sélectionnée pour accueillir des réfugiés débarquant sur le sol australien. Durant des années, du personnel de l'administration va et vient cherche à contrôler plus ou moins pour surveiller ses terres. Esther Giles Nampinjimpa est née vers 1944. Durant sa jeunesse, son groupe familial se déplace dans le désert comme il y a des milliers d'années, vivant de la chasse et de la cueillette. Ils vont de point d'eau en point d'eau, vivant au jour le jour. Les gens de cette génération ont une connaissance profonde de leur pays. C'est lors de cette période, probablement autour de 1956, qu'intervient un événement qui la marquera pour toujours et aura une influence sur ses relations avec le monde blanc et sur sa façon d'appréhender le monde. Son père est tué par un blanc, un homme isolé, sans aucune raison. Le corps de son père est alors suspendu à un arbre alors que la famille assiste impuissante à la scène. Les aborigènes de cette région n'ont pour beaucoup aucun contact avec les hommes blancs. Un autre homme apparaît et, aidé du premier, enterre le corps de l'aborigène. Cet événement est connu des registres australiens, mais la version diffère. Un agent aurait trouvé le corps et l'aurait enterré près de la nouvelle station météo, c'est-à-dire l'endroit même où se situe la communauté de Warakurna aujourd'hui. Les sécheresses répétées conduisent la plupart des Nkachachara à quitter leurs terres traditionnelles, les uns rejoignant le sud de l'Australie occidentale, une autre partie Asbluff ou Kintor dans le désert occidental, et enfin, une autre partie, les communautés du sud du désert central comme Ernabella, Frégon, Warburton. Son groupe familial va s'établir à Warburton où une mission chrétienne s'est installée. Puis le gouvernement fait construire une piste qui mène à 250 km de là sur les terres des Pintoubi et des Nganyantjara. Elle rejoint alors cette communauté très isolée, Pajar, toujours en Australie occidentale, mais proche de la frontière avec le territoire du Nord. C'est là qu'elle se familiarise avec la peinture. Son beau-frère est l'un des artistes célèbres de cette région, Jackie Giles. Et c'est le premier à se lancer dans l'aventure artistique. Au départ, il n'a même pas de brosse pour peindre. Il doit peindre avec ses doigts. Le centre artistique ouvre officiellement en 2004. Comme les aborigènes se déplacent souvent pour voir les membres de leur famille, par exemple, certains ont déjà peint avec d'autres centres artistiques et ont déjà une certaine expérience. Ainsi, Esther peint parfois à Chukourla, près de Docker River. Dès le départ, sa personnalité calme autant que ses premières productions colorées attirent le regard des marchands. Elle réalise aussi des sculptures et des paniers en fibre. Mais le destin n'en a pas terminé avec Esther. Alors qu'une partie des anciens de la communauté disparaît, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer dont le diagnostic tardif laisse supposer une issue fatale. Elle doit au plus tôt se rendre en ville à Alice Springs pour suivre un traitement. sa vie bascule. Elle trouve refuge chez un marchand indépendant qui va lui fournir les moyens de s'épanouir artistiquement. Elle y retrouve ses deux sœurs cliniques, Miss Bennett, appelée également Nourapaya Nampinjimpa, et Chouamina, porteur Nampinjimpa. Là, les trois sœurs vont produire des œuvres majeures dans des conditions de vie décente. Le studio, où elle travaille, est propre, climatisé, avec du personnel, pour leur faire à manger, pour préparer les toiles, la peinture, et dispose de chambres. Elles peuvent se concentrer sur leur travail et uniquement sur ça. Et les œuvres qui vont sortir sont parmi ce qui se fait de mieux dans l'art aborigène. Les sœurs sont à l'aise sur les grands formats qui permettent de condenser toute l'histoire sacrée d'une région. Car l'art aborigène est un mix entre cartographie, géographie et histoire mythologique. Les détails sont là, mais les teintes restent restreintes, le beige prenant le dessus. C'est alors seulement le rythme des lignes et des points, petits, serrés, et la façon de déposer les points de façon très dense, de manière à créer un aplat ou au contraire en les espaçant, et en libérant de l'espace comme une respiration qui insuffle la vie. Rarement, les diagrammes anciens traditionnels ont trouvé à s'exprimer sur des supports modernes avec une telle force et une telle beauté. Pas d'esbrouf chez ces femmes, la gamme chromatique réduite généralement à sa plus simple expression contraint à trouver la force dans le moticeul, dans la composition. Et les sœurs excellent en la matière. On est ici au sommet de l'art aborigène, surtout avec Miss Bennett. Car sont réunis la force des motifs millénaires, des récits des temps immémoriaux, et la puissance du médium moderne et de ses possibilités. Faut-il encore le canal qui fera le lien, le plus qui distingue des grands artistes ? On peut s'enthousiasmer devant les résultats, mais c'est encore plus intéressant quand on devine la richesse de ces toiles. Au niveau plastique, rien à dire. On sait qu'on est devant des chefs-d'œuvre. Mais l'émotion est encore plus profonde lorsqu'on pense au cheminement de ces femmes, à leur histoire personnelle et aux connaissances qu'il leur a fallu acquérir, à la fois physique et spirituelle, pour en arriver là. Elles représentent la quintessence de la culture aborigène où les aînés sont respectés pour leur savoir. Elles ne savent pas lire ou écrire, mais savent parfaitement les chants, les danses, la moindre ondulation des paysages dont elles ont la responsabilité où se trouve l'eau et la nourriture dans une zone plutôt hostile. Noura Paya, ou Miss Bennet, comme on la surnomme, n'était sans doute pas aussi réservée que sa demi-sœur Esther. Elle a toujours fait preuve d'une certaine volonté et d'une grande fierté. Elle était une guérisseuse réputée. Comme je le disais dans un précédent ouvrage, on peut sans peine la qualifier de diva du désert. Tant son charisme, son importance dans la vie culturelle et cultuelle, elle possède des droits sur de très nombreux sites sacrés, autant que son influence artistique lui confère une place à part parmi les artistes du désert occidental. Née vers 1935 près de Dockham River, elle a aussi vécu de façon nomade apercevant son premier homme blanc alors qu'elle est adolescente et qu'il s'approche de la communauté de Warburton. C'est l'époque où elle reçoit les enseignements sur les rêves, les ancêtres, les cérémonies dont elle devra plus tard prendre la charge. Puis elle épouse John John Bennett, avec qui elle aura une relation profonde et une fois son mari décédé, elle en parlera toujours avec émotion et tendresse. Le couple est influencé par la foi chrétienne lors d'un passage à Asbluff sans que cela ne les empêche de participer aux rituels aborigènes. On l'a déjà vu, les aborigènes sont capables d'un fort syncrétisme et ils font le lien avec la jeunesse chrétienne et la création du monde par les ancêtres. La réputation de Noura Payas ne se fait pas attendre. Ses pouvoirs, son charisme, son aura touchent les aborigènes comme sa peinture va bientôt toucher l'Australie puis le monde. Après des déplacements, des décès dont celui d'un enfant et de son mari, elle se retrouve auprès de ce marchand indépendant installé bientôt sur un site un peu isolé et très beau à la lisière d'Alice Prince. On peut dire qu'elle existait déjà en tant qu'artiste. Elle peint régulièrement depuis 1996 et fait partie des doyennes et des artistes respectés du désert occidental. Des pionnières à s'emparer des brosses et de la toile dans cette zone. Et un pas y franchi. Désormais, n'ayant plus à se soucier des affaires matérielles, le marchand indépendant gérant le quotidien, Miss Bennet peut se focaliser sur la peinture. Les teintes changent. Souvent, sur un fond rouge-brun, elle dépose des lignes formant la trame avec du noir. Puis viennent les points peints avec un blanc cassé qui viennent apporter à la fois la lumière et la vibration. La région de Pankoupiri, où il y a un point d'eau permanent, mais aussi des sites de Youmara, de Tchalili, près de Papunya, Poukara, et bien d'autres, est ainsi décrite à l'aide de symboles que nous ne savons pas lire. Ici apparaissent les femmes qui cueillent les baies, qui les cuisinent. Elle décrit le paysage, les affleurements rocheux, les dunes de sable, les trous dans la roche. Les motifs ressemblent à ceux utilisés par les femmes de son groupe pour des danses nommées Inma. Les sites sont ceux dont sa famille avait la responsabilité, où ils ont chassé, où ils se sont réfugiés. Une région perdue dans un océan de Spinifex, mais où on savait trouver la nourriture, les fruits, les baies, le gibier, les insectes, les petits animaux. Les hommes y cachaient leurs réserves de lances. Parce que les lances ont une richesse difficile à fabriquer. On pouvait les laisser sur place et les retrouver en cas de besoin. Les lances sont souvent une monnaie d'échange. Et le soir, on s'y retrouve autour du feu. À l'opposé des peintres hommes Pintoubi, comme Roditampinjimpa, Turkey Tolson, au Vietnamerari, plus les motifs sont complexes, plus la toile est impressionnante, vivante, vibrante. J'en ai été le témoin, elle peint avec enthousiasme, une certaine joie, même si on sent aussi un brin de nostalgie. Car ses matriarches, Liz Bennett, Esther, mais aussi Nahata Nungurayi, Jodie Watson, sont les derniers témoins de cette vie nomade, de la façon de vivre qu'ont connu les aborigènes pendant des milliers d'années. Elles sont aussi les derniers à avoir participé à la création du mouvement. pictural. La peinture de Miss Bennett, comme celle des autres doyennes, sont l'expression, la traduction écrite, peinte d'une culture qui est la plus ancienne au monde, mais additionnée à son énergie, à sa vision. Ce qui surprend chez ses soeurs, comme chez beaucoup d'autres artistes, c'est le rendu très contemporain. Les formes sont répétitives, les cercles, les demi-cercles, les lignes sinueuses, ou plus ou moins droites, ou les décrochés, viennent crèver des effets optiques et renforcer le côté dynamique. On pense alors aux gravures sur les churingas, les objets sacrés aborigènes et aux peintures rupestres. mais aussi aux objets que les femmes confectionnent pour les cérémonies, à l'aide de cheveux, de fibres végétales, comme les bandeaux ou les jupes cérémonielles. Esther retrouve la santé, peut-être aidée par un voyage sur ses terres et par la peinture. En 2011, elle a l'honneur de voir ses oeuvres présentées à la Biennale de Venise. Sur le tard, Esther s'attaque à un format monumental où doit se confronter les images de son pays et celles de sa propre vie. Une oeuvre aboutie, réfléchie, longuement mûrie. Un condensé des expériences d'Esther et de ses réflexions sur sa vie, sur la signification de la vie, du destin, du rêve. Un témoignage d'une culture, un témoignage qui paraît venir de la nuit des temps et qui restera pour les générations à venir. A n'en pas douter, ce genre d'oeuvre est amené à rester et à toucher le public du monde entier. Car c'est aussi un témoignage d'une grande artiste. Pourtant, alors que Miss Bennett nous quitte, on peut se désoler que certaines institutions publiques australiennes se soient détournées de sa peinture uniquement parce qu'elle a travaillé avec ce marchand indépendant. Les coopératives et centres d'art sont souvent des intermédiaires indispensables et ont joué un rôle majeur dans la construction et le développement de l'art aborigène. Miss Bennett était bien traitée, même mieux respectée. Je l'ai vu rire, chantée, heureuse de peindre. Et sans ce marchand, libéré, aurait-elle produit des oeuvres d'une aussi grande qualité ? Il faut le dire, le répéter, tous les marchands indépendants n'ont pas des pratiques honnêtes et il faut se méfier. Mais quand ils font leur job, avec respect, il faut aussi le dire. Ningura Napurula est une autre figure clé du désert occidental. Elle a continué de peindre régulièrement et avec plaisir malgré les problèmes de santé dont elle souffrait. Elle fait partie de ces doyennes qui ont maintenu la tradition vivante. L'émission sur Arte, qui lui a été consacrée, l'art du mythe en février 2011, montre à la fois son envie de peindre et cette sorte de nostalgie d'une vie traditionnelle, probablement très difficile, mais dont il ne reste souvent qu'un souvenir heureux. Apporter le témoignage direct d'une personne ayant vécu de façon nomade à l'âge de pierre, c'est-à-dire dans une époque où la technique a joué un rôle faible mais qui a valorisé les connaissances accumulées durant des décennies, voilà où Ningora puisait son énergie. Elle peindra avec une énergie redoublée alors que physiquement son corps semblait l'abandonner. L'élan était toujours là et par-dessus tout l'envie de peindre et ce souffle est perceptible dans ses compositions. Elle met fin à sa carrière seulement un an avant de mourir. Elle décède en 2013. Aucune hésitation dans sa peinture, le premier jet dont les motifs évoquent le pays de sa mère et dont elle est la gardienne spirituelle est réalisé comme une calligraphie sur laquelle elle va revenir avec la technique pointilliste chère aux artistes aborigènes. Parfois à la brosse en utilisant une peinture non diluée et en ne nettoyant pas son pinceau donnant ainsi des aplats aux beaux effets de matière ou le plus souvent aux bâtonnets. Ningura, naît sans doute vers 1938 était encore une jeune femme entre 20 et 30 ans lorsqu'elle quitta le désert de Gibson pour la première fois amenée par une patrouille avec son mari Yala Yala Gibbs Djungurai. Il s'agit de son premier contact avec l'homme. Ningura s'installe à Kintor puis elle formera avec sa famille une station à Montarty avant de retourner à Kintor. De fait, les aborigènes voyagent beaucoup réminiscence de leur vie nomade. Au départ, Ningura a commencé par compléter le fond pointilliste de quelques toiles de son mari. Elle ne se mettra à peindre ses propres motifs qu'en 1996. En 1998, à la suite du décès de son mari elle peint davantage pour nourrir sa famille. C'est surtout sa sélection avec huit autres artistes aborigènes pour peindre une partie des décors du musée du Quai Branly de Paris qui retient l'attention. Sa vision artistique mérite vraiment les éloges car Ningura a su créer un style personnel marqué par ses fonds blancs ou crèmes où le noir et l'ocre forment les éléments traditionnels. Elle s'inspire essentiellement des rêves associés au site de Wirunga et Papunga dont elle peint les dunes qui l'entourent. Un groupe important de femmes ancêtres de la sous-section des Napaljari a campé sur ce site avant de reprendre son voyage vers Morundji au sud-ouest de Montgibig. Elles ont confectionné des jupes cérémonielles que Ningura a symbolisées par les motifs incurvés. Kutunga Napananka une ancêtre importante est également passée par là. Elle est souvent considérée comme un être un peu diabolique parce qu'elle a tué et mangé de nombreuses personnes. Les motifs possèdent une fois de plus une multitude de sens. des larges bandes représentent à la fois les bâtons à fouillir et les poteaux décorés pour les cérémonies. Et elles symboliseraient aussi un accouchement. Nous aurions pu évoquer d'autres artistes comme Nahata Nungurayi, Makinti Napananka ou Walenkura Napananka. Nous allons également revenir sur les autres zones géographiques du centre de l'Australie dans un second film. de l'Australie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada